Musique Bonjour et ravie de vous accueillir sur Déplumez-vous. Notre invitée aujourd'hui, Sonia Delzongle, pour son dernier roman, Le Dernier Chant, paru aux éditions de Noël. Bonjour Sonia. Bonjour Valérie, bonjour à tout le monde. Très bien, très bien, merci. Alors, sur le bandeau, vous me demandez pourquoi je tiens le bandeau du livre ? Eh bien, tout simplement parce que Gérard Collard a noté une belle citation, une tournade d'émotions et de suspense. Alors, j'irai même encore plus loin, moi, parce qu'avec Le Dernier Chant, Sonia nous livre un thriller ancré dans la réalité et dans l'actualité. Et encore plus pour moi, parce que j'habite tout juste à moins d'un kilomètre du Saint-Cotron. À travers ces lignes, Sonia, tu as été extrêmement généreuse. Tu sais rythmer l'histoire avec des moments durs, des moments avec beaucoup plus de tendresse. Mais tu frappes très fort, voire même très fort. Moi, tu m'as séché. Et c'est rare quand je dis ça d'un roman. Moi, franchement, j'ai été bouleversée du début jusqu'à la fin à chaque fois qu'il arrivait quelque chose à ton héroïne. Donc, entre dérive humaine, notre rapport et la place des animaux dans la société et notre planète, est-ce que tu es prête, Sonia, à être déplumée avec une interview très culottée ? Je l'espère. On va voir. On va voir ça. On va voir si tu voulais me plumer. Je n'aime pas trop laisser mes plumes, mais on va voir ça. OK. Allez, interview très culottée. Donc, je te rappelle la règle du jeu. À l'intérieur des questions, je pioche au hasard. Et après, tu peux dire joker. Mais je pense que tu es une femme qui aime relever les défis. Comme Chane. Exactement. Alors, ça va. Pour celle-ci, elle est gentille, tout plein. Elle est trop mimi. Alors, une anecdote en lien avec ton roman. Est-ce que tu en as une ? Et c'est là où je commence à perdre quelques plumes. Alors, ça va. Alors, peut-être, justement, les origines de ce roman. Voilà. Il y a eu un déclic, en fait, outre le travail sur le hum, le bruit, justement, que j'avais déjà amorcé dans le cadre d'une nouvelle parue dans le collectif Écoutez le Noir. Donc, à l'initiative d'Ivan Faux, chez Bellefond et Poquette, ensuite. Eh bien, par rapport aux animaux, par rapport à tout ce qui va les atteindre dans le roman, les submerger, ces larmes aussi, cet état de prostration mystérieux. Il y a eu un déclic. J'étais chez une amie à Paris et je vois son petit chat, enfin son chat, voilà, qui n'est pas un chaton, mais bon, chat adulte, qui était un peu déplumé, justement, pour le coup. Peulet, mais c'était plus de mal-être, je pense, d'enfermement aussi, parce que, bon, il n'était pas, il n'allait jamais, jamais dehors, voilà. Et pour moi, un chat, mais pas un animal qu'on enferme, bon. Donc, je l'ai trouvé un peu prostré et c'est venu de là, en fait. Voilà, j'ai eu ce déclic qui m'a entraînée, eh bien, sur quelque chose d'immense. Ah oui, et encore, le mot est faible, hein. Comme dit Collard, une tendette d'émotion et de suspense, c'est plus qu'immense. Je peux vous le garantir, les amis. Allez, ah, intéressant. Fiction ou réalité, les personnages de ton roman ? Fiction. Tous ? Fiction. Fiction, oui, je dirais vraiment, vraiment tous. Oui, après… Réalité, certains lieux ? On est bien à toi ? Les personnages, les personnages, fiction, oui. Les lieux, réalité. Réalité, voilà pourquoi moi, j'en ai encore même des frissons dans le dos. Rien que d'y penser, là, ça me… Oui, ce n'est pas loin de chez toi, quand même. Oui, oui, moins d'un kilomètre, moins d'un kilomètre, les amis, hein. Voilà. Les MDS, le Saint-Côte-Tron, alors évidemment, les montagnes… Le massif de la Chartreuse, voilà. De la Chartreuse, juste à côté. La Drôme. Exactement. Et puis, les Alpes, j'ouvre ma fenêtre, j'ai les Alpes en face à moi, quoi. Donc, voilà. Magnifique. Oui. Eh oui. Un personnage favori. Donc, un personnage de ce roman, précisément, de mon roman. Un personnage favori, c'est difficile. C'est difficile. C'est bizarre, parce que pendant que j'approfondissais le personnage de Shan, j'étais dans une indécision par rapport à elle. Oui. De mon, on va dire, de ma sympathie vis-à-vis d'elle. C'est marrant, parce que je me suis dit, aïe, ça va poser problème de travailler le personnage principal sans avoir forcément une sympathie extrême pour elle. Et puis après, elle est devenue attachante, voilà, en quelque sorte, comme si elle prenait aussi son autonomie, parce que tous les personnages prennent à un moment donné leur envol et leur autonomie, et insufflent aussi une bonne partie de l'action et des choses. Un personnage qui m'a touchée, c'est Orban. Ah oui. Voilà. Ah oui, franchement. Dans l'équipe, dans la fameuse équipe. Oui. Orban m'a vraiment touchée. Deepak. Aussi. Ah oui. Aussi. Voilà. Oui, oui, oui. Je vois très bien Deepak. D'ailleurs, c'est avec lui que… Que commence… Que commence… Exactement. Oui. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ah, alors là, ça va être moins sympa. T'es prête ? Ah, ah oui. Oui, je suis prête. J'aime bien ce qui est moins sympa aussi. OK. Ah ben, c'est normal, t'écris des thrillers. Donc, normalement, on y va dur, là. Allez. Trois bonnes raisons de lire ton livre en moins de dix secondes. T'es prête ? Je vais taper des mains. T'es prête ? Allez, c'est parti. Deux. Allez, trois. Amour, pardon. Non, je croyais que tu… Voilà. Amour, planète et animaux. OK. Ah ben oui, alors c'est bon. Amour, planète, animaux. Oui. Et tous ceux qui aiment notre planète, qui aiment l'amour, ça, on est d'accord. Et les animaux, oui. Mais quand même, l'amour m'est venu étrangement en premier, alors que… Alors que c'est un thriller, quand même. C'est un thriller et tout. Mais je pense que c'est un livre qui concentre beaucoup d'amour sous toutes ses formes. Oui. Oui, sur toutes ses formes. Il y a le côté lumière, le côté ombre. C'est des moments… Enfin, je te dis, tu nous as livré des moments magiques et des moments super durs. Enfin, moi, j'ai pris des… Excusez-moi du terme que je vais employer, mais j'ai pris des baffes en pleine gueule. Voilà, c'était juste… Waouh ! Allez, on est parti. Ah, voyages-tu pour l'écriture de tes romans ? Est-ce que tu parles ? Ça dépend. Ça dépend. Pour celui-ci ? Ça dépend. Alors, ça dépend parce que certains de mes romans ont été écrits après des années, des années. Ce n'était pas pour le roman. Par exemple, Dust, je ne suis pas allée au Kenya pour écrire Dust. Je me suis servi de mon voyage au Kenya pour ensuite, des années et des années plus tard, écrire, voilà, sortir Dust. Chicago, je connaissais déjà. Donc, quand la neige danse, Saint-Malo, je connaissais déjà. Mais je suis retournée à Saint-Malo assez récemment, justement, quand j'avais fini Récidive, voilà, pour aller à la rencontre de mes personnages cette fois. Je fais un peu l'inverse, en fait. J'ai fait l'inverse. New York, je suis allée à New York après avoir campé à Nabaxter dans son appartement, dans son loft, dans une tour de Brooklyn. Je suis allée à Brooklyn. Voilà, Groenland, Boréal, je n'y suis jamais allée. Les Balkans, Cataracte, cette partie des Balkans, je n'y étais jamais allée. Je suis ensuite allée à la rencontre de mes personnages. Et là, le dernier champ, la Drôme, je connais. Grenoble, je connais aussi. Voilà, ça, c'était tout près. On va dire que ce n'est pas loin de chez moi non plus. C'est entre, justement, Grenoble et Lyon. Mais j'aime… Le voyage, avant tout, pour une fiction, il est là. Il est dans l'imaginaire. Il est intérieur. Il est déjà dans ma tête. Et moi, je dis toujours qu'un écrivain n'a pas, finalement, n'a pas besoin de se déplacer pour rendre… C'est la puissance du récit, en fait. C'est la puissance de la narration qui rend le voyage possible. Oui, il faut faire une petite parenthèse sur Dust. Je me suis dit, ce n'est pas possible. Elle l'a écrit là-bas parce que moi, quand je lisais, j'avais chaud. J'avais chaud. Je ressentais la… Enfin, c'était… Je me suis dit, est-ce qu'elle y est allée ? Est-ce qu'elle y est allée ? Je suis allée au Kenya, oui. Oui, tout à fait. Mais oui, ça a tout à fait raison. C'est la puissance des mots qui font que le récit prend sa place et… prend sa place et puis séduit le lecteur et surtout l'auteur quand il l'écrit. Alors, celle-ci. Intéressante, intéressante, celle-là. Qu'est-ce qui t'a poussé à écrire sur ce thème ? Alors, tu en as parlé un tout petit peu tout à l'heure avec le chat de ton ami vivant sur Paris. Mais est-ce qu'il n'y a pas… À part ce chat, est-ce que tu avais vraiment… Enfin, est-ce qu'il n'y a pas eu… Parce qu'il n'y a pas que les animaux. Il y a aussi d'autres thèmes soulevés dans le roman. Tu l'as écrit pendant le confinement ? Oui, en grande partie, oui. Donc, est-ce que… Oui, tout à fait. Est-ce que ça a fait aussi… Est-ce que ça a joué aussi ? Alors, forcément, ça a joué, mais pas dans le sens où j'ai voulu parler de la pandémie, parler… Je ne fais qu'effleurer cet aspect-là. Mais vraiment effleurer en changeant le nom du Covid en plus. Oui. Voilà. Ça se passe après. Voilà. Donc, c'est en quelque sorte une dystopie. Ce que je continue à faire parce que je n'ai pas envie de m'attarder sur cette période. Je pense qu'il y aura des ouvrages dessus, quoi qu'il en soit, fiction ou pas. Mais je pense qu'on en a assez soupé de la pandémie, de tous ces… Voilà. Bon. Oui. Et voilà, je pense. Et donc, le thème, un des thèmes principaux, c'est le son, le bruit. Donc, comme je disais un peu avant aussi, quand je parlais du chat, j'ai parlé du ham aussi, du fameux bruit de Taos, qui est une ville du Nouveau-Mexique, où tout a commencé en ce qui concerne ce bruit mystérieux d'ondes basses, enfin, c'est plutôt des basses fréquences, que certaines personnes entendent et que d'autres n'entendront jamais. Voilà. Donc, ça m'a intéressée. J'ai repris certaines grandes lignes de ma nouvelle parce qu'à l'époque, j'avais un peu annoncé que ça deviendrait certainement un roman. Voilà. Donc, ça me travaillait déjà. Et je me suis dit, c'est vrai que, bon, le thriller par excellence, c'est en général le tueur en série. Oui. En général, j'ai envie, j'en ai fait, mais j'ai envie de sortir justement de ça. Et c'est pour ça que j'ai écrit aussi suite à, bon, il y a eu la série Anna Baxter. Forcément, il y a des meurtres. Il y a des, bon, c'est une profileuse qui dit profileuse. Elle profile, bon, voilà, en général, des tueurs. Mais là, comme avec Boréal, comme avec Cataracte, j'ai eu envie d'aller vers autre chose aussi, tout en restant dans le thriller parce qu'on est toujours dans les frissons. On est toujours dans cet aspect action, psychologie aussi. Et puis, côté sombre de l'homme, l'approche aussi, une approche de la mort tout le temps. Enfin, la mort est omniprésente dans mes romans et dans le thriller d'ailleurs aussi. Donc, voilà, je suis quand même restée fidèle à mon genre, mais voilà, en ouvrant. Magnifique, merci. Alors, bah tiens, tu parlais justement, donc là, cette question-là, elle va être sympa, que tu avais fait du thriller avec la série Baxter, avec des tueurs en série. Là, tu te diriges vers autre chose. Cette question-là, c'est, donc, tu écris du genre littéraire noir, littérature noire, et est-ce que tu aurais envie de t'essayer à autre chose ? Est-ce que tu aimerais sortir du noir pour autre chose ? Alors, non, je veux continuer le noir. Je veux dire, je pense que ça fait partie de moi. Je pense que chacun, en fait, est fait d'ombre et de lumière. C'est un peu banal de dire ça. En revanche, je pense vraiment qu'il y a des gens dont le côté sombre est plus ou moins sombre, en fait, plus ou moins fort, plus ou moins… Donc, bon, moi, peut-être que ça ne paraît pas comme ça, mais oui, j'ai un côté vraiment très sombre qui doit s'exprimer absolument dans l'écriture et dans le thriller. Sinon, je ne sais pas comment il s'exprimerait dans un sport de combat, peut-être. Oui, c'est ce que j'allais dire, un sport de combat. Voilà, un sport de combat. Mais je crois que je suis née, d'une certaine façon, en même temps triste et en même temps en colère. Donc, je ne sais pas vraiment d'où ça vient. Et en fait, travailler justement sur l'être humain. L'écrivain est un observateur aussi. Voilà, ce n'est pas un psychanalyste, ce n'est pas un psychologue, mais il va décortiquer aussi les facettes de l'être humain. Donc, voilà, moi, j'ai envie de continuer sur cette voie, de continuer dans ce genre. En revanche, je n'exclus pas d'autres choses. Enfin, voilà, je n'exclus pas d'autres choses. OK. Eh bien, alors là, le jour où tu fais autre chose. Chez Paulsen, on est venu me chercher pour ça. Ça reste un peu sombre, mais c'est plus, enfin, c'est sur l'affaire du Loch Ness, en fait. Ça va paraître en septembre. Ah, bien ! Voilà. C'est, bon, inévitablement, on est venu me chercher aussi pour ce côté-là, puisque on m'a proposé le Loch Ness, et puis je suis allée là-bas. Et c'est aussi notre rapport au monstre et au mystère. Voilà. Alors là, celui-ci, septembre, je suis dessus. C'est clair et net. Alors, hashtag défi. Là, on a un petit défi. Alors, allez, je sais que tu vas le remonter. Le pitch de ton roman en moins de 10 secondes. De celui-ci, le dernier chant. Oui, oui, oui. Alors, les animaux sont en quelque sorte les sentinelles de quelque chose qui va se passer à grande, grande échelle. Quelque chose qui touche d'abord les espèces sauvages, puis domestiques, qui s'étend. Quel est ce bruit, justement, qui est en train d'ébranler la planète ? Est-ce que c'est quelque chose qui a été créé ? Est-ce que c'est autre chose ? D'où vient-il ? Pourquoi ? Qu'est-ce qui menace, finalement, notre planète ? Qu'est-ce qu'on lui a fait ? Pourquoi les animaux pleurent-ils ? Voilà. Tout ça, réponse en lisant le dernier chant. Bon. Alors, tu as dépassé les 10 secondes, mais c'était tellement bon que je ne pouvais pas t'arrêter. Désolée. Oui, 10 secondes, mais ça passe tellement vite. C'est vrai. Alors, à ce moment-là, je dis deux mots pour le pitcher. Merci. Le dernier chant. Non, franchement, non, trop bien. Trop bien, trop bien. Alors, là, c'est beaucoup plus cool comme question. Ton rituel d'écriture en général. Et est-ce que pour celui-ci, est-ce que tu en as eu un en particulier ? Tu es plutôt un oiseau de nuit, un oiseau de jour. Il y a des auteurs qui adorent écrire la nuit, d'autres pas. J'ai été oiseau de nuit, mais pas pour l'écriture. D'accord. Voilà. Pour l'écriture, non, je suis un oiseau tout à fait durne, un animal durne. OK. Et est-ce que tu as un rituel en particulier ? Est-ce que tu aimes bien écrire en musique ou le silence complet ? Je ne peux plus. J'écrivais en musique avant et je me suis aperçue que la musique conditionnait trop mon écriture. Je relis éventuellement en musique. Avec une musique que je vais choisir, justement, pour entrer dans la dimension dramatique du roman. En revanche, je n'écris plus en musique parce que ça me perturbait finalement. Ça m'influençait trop. Et ça donnait, alors à mon sens, un caractère un peu surfait à mon écriture. Voilà. OK. Très bien. La musique qui incarne ce roman, puisque tu as fait normalement une relecture en musique, est-ce que tu as choisi ? Est-ce qu'il y en a une qui peut l'incarner ? Alors, j'ai dit, je peux faire la relecture en musique. Alors ? Je peux. Là, là, je n'ai pas… Alors, il y a eu un petit peu de musique. Bon, c'est sur le handpan dont je parle, dont je joue et dont je parle aussi dans le roman, puisque Shan a été initié aussi à cet instrument qui fait partie de la thématique sonore, puisque c'est une sculpture sonore, cet instrument qui fait en quelque sorte le lien entre les forces terrestres, telluriques terrestres et les forces, on va dire, plus cosmiques. Il n'y a rien d'ésotérique. Il n'y a rien d'ésotérique dans ce que je dis. Ça se passe réellement au niveau des ondes et de ce qu'elles produisent sur le corps. Donc, voilà, j'ai effectivement relu sur des airs de handpan. Voilà. Sinon, j'aurais peut-être pu le relire sur le Requiem de Mozart. Ah, aussi. Ah, oui. Voilà. Tu sais, attention, parce que tu sais ce que c'est que le défi. Parce que j'ai dit que j'étais un petit peu plus… Le défi, c'est de chanter ou de fredonner. Alors, je ne vais pas te faire fredonner le handpan. Ah, oui. Ah, oui. Vous voyez quoi ? Non, là, alors, non. Là, ce n'est tout simplement pas possible. Tu dis joker ? C'est dommage que tu n'as pas le handpan. Joker. Parce qu'autrement, je t'aurais bien demandé de… Dans le Yai Yannsi, je ne sais pas si tu vois le Yannsi, il y en a un qui joue du handpan, c'est juste magique. C'est magique, il est au total. Dans quoi tu dis ? À Annecy. À Annecy. Jamais ? Je ne suis jamais allée ? Alors, je suis à côté. Si, 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 je suis allée deux fois à Annecy, mais je n'ai jamais vu personne. Tu n'as jamais vu ? Je n'ai jamais… Non, non, non. Écoute, il a une foule autour de lui dès qu'il se met à jouer, c'est juste magique. Et en face du lac, c'est fabuleux. Ah oui, ça doit être magique. Tu l'as à côté de toi ? Alors, je l'ai à côté de moi, j'en ai un à côté de moi. Ah oui, mais après, il faut poser le téléphone. Voilà, il faut poser le téléphone, je n'ai rien préparé pour. Donc, c'est dommage si… Oui. Voilà, bon, on aurait peut-être… si on en avait parlé un peu avant. Parlé avant. C'est pas grave, la prochaine fois, je te cueillerai avec le Van Pan. Mais alors, c'est fabuleux. Pour ceux qui ne connaissent pas, franchement, moi, ça me fiche les frissons. Et tu as raison, ça permet vraiment à notre âme de trouver vraiment une belle vibration. C'est juste une belle harmonie, c'est extraordinaire. Alors, ton moment préféré dans le roman et pourquoi ? Sans spoiler, bien entendu. C'est un peu difficile, je suis déjà dans le prochain. Aïe, aïe, aïe. Alors, oui, au moment où je l'ai relu et même où j'écrivais, ce n'est pas forcément un moment préféré. C'est un moment, un des moments les plus intenses, un des chapitres les plus intenses, évidemment. C'est un… comme tu t'en doutes, peut-être, enfin, c'est au début. Oui. Le fleuve, le fleuve, voilà, les cétacés, les mammifères marins sur le fleuve, ce que Shan a vécu là-bas, et puis aussi au Congo, forcément. Même s'il y a beaucoup d'émotions aussi par la suite, enfin, des moments, il y a des moments aussi très forts humainement. Mais là, cette rencontre avec les animaux, oui, j'étais assez bouleversée, assez moi-même, alors que ça venait finalement de moi, ou pas. Ou pas. Ou pas, parce que là, c'est une grande discussion, un vaste débat sur l'inspiration. D'où vient l'inspiration ? D'où vient l'inspiration ? On en discutera, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Écoute-moi, enfin, moi, c'est aussi un de mes moments préférés. C'est celui qui m'a… d'abord une, peut-être parce qu'il arrive au début du roman. Mais figure-toi qu'après, je suis allée écouter le chant des baleines, quand même. Pour voir, pour voir, pour… Et tu sais que… Alors, je lance une info que je vais relayer, de toute façon, prochainement, dans la mesure où qu'il y a du polar aura lieu, heureusement, cette année. Ah, ça, c'est bien. Puisque, apparemment, ce sera en extérieur, avec une voilure réduite de nombre d'auteurs, malheureusement. Mais bon, j'ai l'immense joie et plaisir et privilège aussi d'avoir été invitée aussi cette année. Et j'ai une intervention le vendredi 2 juillet, l'après-midi, à partir de 16h. J'en tremble au musée des Confluences pour lire un passage de mon roman « Sous le squelette de la baleine » qui est suspendu au musée, suivi d'un débat, rencontre, échange, avec Olivier Adam, qui est un bio-acousticien spécialiste du chant des baleines. Bravo ! Voilà. Avec un morceau qu'on va jouer aussi, guitare électrique en panne, avec un ami. Voilà. Alors, je vais tout faire pour venir. Et c'est public. Et c'est public. Le 2 juillet, je suis toute la connue. Le 2 juillet. Si je ne viens pas, c'est que je ne m'appelle pas. Ah, je note. Tu note, hein ? Je note. Tu verras, tu vas voir, tu vas voir. Ah non, mais rien que en panne, guitare électrique, t'entendre lire un passage du roman. Et puis Olivier Adam, et puis Olivier Adam qui va parler des baleines, de leur chant absolument. Incroyable. Moi, j'ai mis quand même plusieurs semaines à me remettre de ma rencontre avec les baleines à Tadoussac. Parce que… À Tadoussac. À Tadoussac, c'est de la réalité. La réalité. Je n'ai pas vécu ce que Sean a vécu, évidemment. Bon, voilà. Je ne serai peut-être plus là. Mais, oui, j'ai vu les baleines sur un Zodiac. J'étais sur un Zodiac et j'ai entendu leur chant. Et c'est quelque chose… Voilà. C'est quelque chose qu'on ne peut pas oublier. Ah non, mais ça, c'est certain. C'est certain. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Allez. Inavouable. Quand tu as le moral dans les chaussettes, attention, ta lecture, ton film et ta chanson préférée pour te remonter un petit peu le moral. J'ai rarement le moral dans les chaussettes. Comment je fais pour répondre ? Alors, le moral, on va dire… Non, j'ose, dans la culotte plutôt que dans les chaussettes. Si tu veux. Comme ça, ça descend moins bas, on va dire. Ça reste à bonne hauteur. OK. Ça, c'est fait. Donc, je me mets à jouer du handpan. Et puis, j'ai aussi mes petites filles. Voilà. Mes deux pépettes qui dorment à des filles. Moi, j'ai deux petites filles. Et ça, ça remonte le moral. Mais alors, vraiment, oui. Tout de suite. Ah oui, mais avec le handpan, c'est sûr. Allez, auteur préféré, qu'est-ce que tu aimes lire ? Alors, je n'aime pas trop répondre à ce genre de questions. Non, je ne me défile pas. Mais préféré, je ne peux pas… Parce que… Il y en a tellement. Il y en a tellement. Un livre de chevet. Pour l'instant, pour l'instant, j'en ai deux. C'est mes compères Bernard Minier et Franck Thillier. Voilà. Parce que c'est vrai que c'est bizarre. Depuis que j'écris, je n'arrive pas à me plonger. Ah ! Je n'arrive pas à… Je t'ai perdue. Je n'ai plus ta caméra, Sonia. Ça y est, je t'ai perdu. Ça y est, excuse-moi. Ce n'est pas grave. Excuse-moi. Donc, je n'arrive plus à me plonger dans un livre. Un seul. Un seul. J'ai besoin, en fonction, je ne sais pas, du jour, de mon état d'esprit, d'aller d'un livre à l'autre. Mais j'en profite quand même. Enfin, je veux dire, ça reste quand même une lecture. Donc, en ce moment, voilà, mes livres de chevet. C'est ça. Et puis, des choses qui parlent plus de la société, de l'individu, enfin aussi de son intérieur, de… Voilà, etc. OK. Très bien. Très bien, très bien. Belle réponse. Ah ! Comment ce titre s'est-il imposé à toi, le dernier chant ? Alors, si je dis tout, je vais dévoiler quelque chose. Alors, ne dis rien. Donc, non, le dernier chant, eh bien, alors, voilà, tout de suite, une première réponse. Comme on peut peut-être faire le lien avec les baleines aussi, justement, le dernier chant de la planète, le dernier chant de ces baleines qui préviennent de quelque chose, le dernier chant… Le dernier chant. On dit joker, tu vas le découvrir. Voilà. Alors, dernière question. Le mot qui revient souvent dans ton roman ? Pour toi. Je sais, celle-ci, elle est un peu… Mais… Il arrive que parfois, des mots reviennent souvent. Ou une émotion. Alors, par exemple, des mots comme des tics verbaux ? Oui, aussi. Non. Aussi, comme tu veux. Alors, il y a un tic, il y a une sorte de tic dont je… Sur quoi je travaille, on va dire, voilà. J'essaye, à la relecture, de m'en débarrasser, de me défaire, voilà. C'est précisément. Précisément revient. Je ne sais pas pourquoi, voilà. Comme s'il fallait absolument, absolument être précis, toujours, 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 bon. Donc, ça, comme un mot qui revient. Sinon, ce qui revient, ce sont tous les mots reliés à l'aspect noir, justement. À l'aspect, voilà, cet aspect aussi émotionnel qui fait du roman noir, ce qu'il est, justement, ce travail, voilà, sur les ombres, sur tout ce qui est pulsion chez l'être humain, pulsion, évidemment, voilà, les plus sombres. Et une émotion qui revient souvent, c'est la peur, oui. OK. Justement, la peur. Oui. Ah oui, ça, c'est vrai. Là, tu l'as fait, tu l'as bien… J'ai bien transpiré de peur, moi, je te le dis. Sonia, je te remercie infiniment, donc, de t'être prêtée au jeu avec moi. Et puis, tu as été déplumée en beauté. Je t'aurai la pluie avec ton handpan, je te promets. Je te promets même que je te ferai chanter avec le handpan, on ne sait jamais. Ah, tu me feras chanter, d'accord. Ah oui, 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 oui. Je ne sais pas comment je le ferai, mais je vais faire un truc. Donc, voilà, avant que l'on termine cette interview, au niveau de tes actus, donc, tu nous as parlé tout à l'heure, début juillet, c'est début juillet qu'il y a du polar ou pas ? Qu'il y a du polar, oui, début juillet. Oui, mon intervention avec Adam. Olivier Adam. Olivier Adam. Je les appelais non, pardon, pardon, monsieur Olivier Adam, pardon. Donc là, autre chose, des salons, des signatures, des dédicaces ? Oui, alors déjà, ce week-end, enfin bon, là, c'est, voilà, je ne sais pas si ça sera, oui, ça sera mis en ligne après. Donc, bon, j'ai des signatures en librairie. J'ai le salon de Metz en juin. Malheureusement, Saint-Mort-en-Poche a été annulé. Je suis vraiment, je suis désolée et je pense beaucoup à la Griffe Noire, aux organisateurs, à toute l'équipe. Je vais quand même aller à la Griffe Noire, puisque j'étais invitée à une signature, voilà, ce week-end, ce même week-end. Touquet en juillet, Sablet aussi en juillet, voilà, et ensuite, on passe à septembre, où, j'espère bien, les salons seront maintenus comme Nancy, Nice, Besançon, voilà, tous ces, il y en a jusqu'en décembre. Oui, ben, j'espère bien aussi. Je croise les doigts pour que tous soient, tous soient là et puis… Voilà, qu'il n'y ait pas une quatrième vague encore de, je ne sais quoi, une quatrième vague de peur plutôt. Oui, 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 là, c'est bon. On a assez soupé de tout ça, maintenant, on va aller et puis… Exactement. Voilà, donc je souhaite, moi, une longue vie au Dernier Chant et à tous tes romans, puisque ceux qui ne te connaissent pas, tu as écrit d'autres romans. Chez De Noël, on peut les trouver et puis des nouvelles chez Belfont aussi, tu as dit, c'est ça ? Et puis, bon, ce qui m'a inspirée, enfin, c'était la nouvelle que j'ai écrite pour Écouter le Noir chez Belfont, mais sinon, il y a les poches, mes livres, sauf Le Dernier Chant, pas encore en poche, mais ils sont tous en poche chez Folio Policier. Ok, et puis, ton prochain, au mois de septembre, sur le Loch Ness, que je vais m'empresser… Chez Paulson, cette fois. Magnifique, magnifique. Voilà. Donc, si vous voulez, comme moi, avoir été, alors moi, franchement, je te le dis, un twist, deux twists, trois twists, et là, je me suis dit, mais ce n'est pas possible, je ne suis pas arrivée à fermer le roman. Je crois qu'à la fin, quand je t'ai envoyé un petit message la semaine dernière, je disais, j'ai bientôt fini, mon mari me disait, mais qu'est-ce que tu fous ? Arrête de lire. Voilà, donc, impossible à lâcher, je vous invite, vous savez quoi faire, donc, je vous y invite, et puis, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles, de nouveaux invités sur Déplumez-vous. Merci, Sonia, et je te souhaite… Merci à toi, Valérie. De belles sorties, une belle sortie et de belles signatures, et de belles rencontres avec ton lectorat. Merci, infiniment, merci à tous. Je t'en prie, je t'en prie. Au revoir les amis, à bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501